On va pouvoir continuer le mécanisme de l'horloge. Souvenez-vous, on avait fait cette partie avec la pendule. Maintenant, on va essayer de terminer avec les 3ème rouage. On va terminer avec ça. Ensuite, on mettra les aiguilles. Là, il faut du E01, du D08, du E02, du D11, du E01. Donc, 2 fois E01, 1 fois C06, 1 fois B02 et 2 fois D08. Et encore une fois, D11. Excusez-moi. On va chercher tout ça. Je vous récupère juste tout à l'heure. Je vais chercher ce qu'il faut et on se revoit tout à l'heure. Voilà, j'ai tout installé. Maintenant, espérons que ça rentre. Voilà. Je vais faire plus simple. On va déjà mettre ça comme ça. Parce que sinon, ça va durer 3 ans. Je sais, je le répète tout. Je l'ai déjà aussi répété sur l'autre vidéo. Mais j'aime bien. C'est juste pour vous prévenir, en fait. Parce que je sais qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui n'aiment pas quand les vidéos durent trop longtemps. Donc, je le dis. Comme ça, au moins, vous savez. Et ensuite, ça. On met là-dedans. C'est compliqué, ces trucs-là. Bon, allez. Courage. On y est presque. C'est bientôt fini. Donc, courage. Voilà. Ça rentre tout seul, maintenant. Comme par hasard. Voilà. Ça rentre. Nickel. C'est trop beau, en plus. C'est super beau. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, on va essayer de ne pas y trouver, y toucher. Parce que sinon, tout va s'écrouler. Voilà. Hop là. Donc, ensuite, maintenant, ça, ces filles, on n'y touche plus. Maintenant, on va s'occuper des aiguilles. Et de tout le reste, on va s'occuper des aiguilles. Alors, il faut du B05 en aiguille et du B04. Donc, ça, c'est forcément quelque part. Ça, je mets de côté, parce qu'on en aura besoin après. Alors, les aiguilles. Où sont-elles ? Il n'y a pas d'aiguilles ? Ce n'est pas possible. Ah, c'est une aiguille, là. C'est bon, j'avais mal regardé. B05, ici. Et B04, juste ici. Voilà. Donc, on enlève. Oui, oi, 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 oi. Oh, purée. Donc, c'est du costaud. Oh, non. J'ai cassé le truc. Oh, non. Ça m'aurait étonnée de ne pas le casser, franchement. Eh bien, oui, voilà. J'ai brisé la petite aiguille, voilà. C'est malin. Bon, je vais juste essayer de le laisser comme ça et de ne pas y toucher, parce que sinon, ça va... C'est tellement fin, ces trucs-là. Je ne sais pas comment ils font, les gens. C'est tellement fin qu'on ne peut pas ne pas le briser. Voilà. Moi, j'essaie de faire la même chose, de ne pas casser la... De ne pas faire la même chose avec l'autre aiguille. Mais à mon avis, l'autre aiguille est plus solide. Juste... Aïe, aïe, aïe. Je reviens. Une des perdues 10 de retrouvée, comme on dit. Donc, ça va, j'ai réussi avec l'autre aiguille, mais c'est dommage pour la petite, là. Donc, maintenant, il faut le petit sachet. Ah, il est là. Maintenant, il faut ça, le petit bitonio noir. Là, il le faut. Le petit sachet. Il faut ce truc-là. Voilà. Donc, c'est parti. Du coup, où on était-je ? Donc, l'aiguille, là, il faut la mettre comme ça. Et l'autre aiguille, il faut la mettre comme ça. Donc, il faut superposer. Et il faut mettre ça, là-dedans. Et ensuite, insérer le truc noir dans le truc blanc, là, au milieu. Sans tout casser, cette fois-ci. Déjà, je vais essayer de poser les aiguilles. Voilà. Je vais les poser. Ça, je vais la rentrer. Et voilà. Nickel. Ça, c'est bien passé. Comme un truc que je comprends. Ça, c'est une drôle de façon de. Comme si les aiguilles étaient toutes molles. Je ne comprends pas. Il y a quand même un truc. Peut-être que ça marche justement avec le mécanisme, après tout. Un truc qui est bizarre. Pas mal. Peut-être qu'il faut mettre l'aiguille un peu plus enfoncée. Génial. Bon, vous voyez, c'est comme ça. On aura la surprise après. On aura la surprise après. Donc, ensuite. Ensuite, il faut mettre le C03 par-dessus. Donc, il est là. C'est ça. C'est ça. C'est 0.3. Voilà. Ça, on va enlever. On n'a pas besoin du truc au milieu. On va le mettre après. Voilà. Donc, ça, il faut le mettre au milieu. Ah oui, il faut l'insérer là. D'accord. Ok. Sans tout casser, s'il vous plaît. Punaise. Donc, je vais faire ça hors caméra, parce que sinon, ça va durer trois plombes. Bon, voilà. J'ai réussi à mettre l'encadrement. Mais pour les aigus, je ne sais pas. J'ai un présentiment, comme si quelque chose n'était pas à sa place. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai... Je ne sais pas. Parce que les aigus, elles ont une façon de bouger que je n'aime pas du tout. Elles sont... Elles baillent. Elles sont dans le vide. Je n'aime pas ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Tant pis. Ce n'est pas grave. Donc, maintenant, on va passer à la suite. Donc, on va faire le 3, là. On va commencer à faire la forme doucement. Donc, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mettre le grand... Tiens, c'est rigolo, ça. Ils ont mis des aigus de rechange. Ils ont mis des aigus de rechange au cas où. Au cas où, là, ils veulent se casser la figure. Ça, c'est sympa, par contre. Bon, ça, je verrai après. Donc, il faut mettre le grand truc, là. Donc, on va mettre ça. C'est le... Alors, attendez, je vous le dis. C'est le... C'est le... Ah, ouais. Ouais, en fait, il faut mettre... Il faut mettre le A07, le B08, le A08, le B12 et le E10. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va déjà installer le grand. Je vais sortir le grand. Je vais quand même essayer quelque chose. Je vais quand même mettre les autres aiguilles parce que les autres aiguilles, elles ne sont pas... J'ai vraiment du mal. Bon, je vais voir ça. Voilà, ma bêtise est réparée. En fait, je viens de comprendre que je n'avais juste pas assez enfoncé les aiguilles dans le... Dans les mécanismes de l'horloge. Je n'avais juste pas assez enfoncé. Donc, grâce à cette aiguille, j'ai pu délivrer les nouvelles aiguilles plus facilement parce que je... Je ne faisais pas confiance aux premières aiguilles parce que la petite est vraiment cassée. Du coup, je ne peux plus m'en servir. Mais si jamais la grande aiguille, elle se casse, je pourrais toujours me resservir de la première. Donc, ça, je vais garder de deux côtés. Et je vais installer... Je vais déjà en mettre ça en place parce que je ne sais pas pourquoi, ça se met toujours... Ça se... Ça se casse toujours la figure, ça. Je ne comprends pas. Je vais déjà en mettre ça en place parce que ça se casse tout le temps la figure et ça m'énerve. Hop là. Voilà. Je vais juste mettre ça là, voilà. Notre petite horloge prend vraiment tout doucement. C'est génial. Je suis contente. Oh ! Il faut qu'il se démonte là, c'est commencé à bien faire. Ouais, pour ce genre de choses, je n'ai pas tellement de patience. Voilà. On n'y touche plus maintenant. Non, on fait le reste. Donc, ensuite, il faut mettre ça. Ensuite, il y a un autre truc à mettre. Donc, il faut le E10, le B12, le A08, le B08 et le A07. Je vais chercher tout ça. Donc, ça. Ça, il faut le mettre ici. Donc, ça. Le A08, il faut le mettre là. Voilà. Ensuite, ça. Il faut le mettre là. D'abord, il faut mettre ça là. Voilà, comme ça. Et ça. Il faut le mettre là. Ok. Et ensuite. Qu'est-ce qu'ils disent ensuite ? Ah, il y a un morceau qu'il faut mettre. Voilà. Dernière pièce du puzzle. C'est un mécanisme, ça, hein. Je vais déjà sortir tout ça. Donc, ça, il faut le mettre là. Donc, ça, il faut le mettre là. Ça, ici. Et ça, il faut le mettre au-dessus. Ici, voilà. Voilà. Si ça va bien rentrer. Je vais juste le rentrer. Ouf. Voilà, j'ai réussi à installer le mécanisme. Et je me suis battue. Et c'est vraiment... Et c'est un truc de fou, ce truc, hein. À partir de là, écoutez, on a l'impression que vous n'alliez jamais y arriver. Mais j'ai réussi. J'ai dû poncer. Il fallait poncer. Pinaise. Donc, en fait, ça, c'est l'arrière de l'horloge pour mettre les piles. Et en fait, quand vous voulez mettre les piles, il suffit simplement de soulever l'espèce de petite porte, là, de la faire coulisser. Et vous arrivez, vous la mettez tout en haut, comme ça, pour mettre les piles. Et ensuite, vous la redescendez. Mais je me suis cassée la tête à faire ça. Punaise, c'est vraiment pas évident. Maintenant, je ne vais plus y toucher, hein. Maintenant que c'est installé, hein. Stop. Je n'y touche plus. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est d'abord mettre ça. À l'arrière. Voilà. C'est vraiment compliqué, ce truc-là, hein. Il faut mettre ça. Oh, purée, le truc qui tombe. Oh là 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 là. Il y a tout qui part. Donc, ça, il faut mettre à l'arrière, ici. Voilà. Une chose de faite. Une chose de faite. Hop. Ensuite. La dernière étape. C'est qu'il faut mettre la grande horloge avec. Voilà. En espérant que tout ne se casse pas la figure. J'en étais sûre. Je m'en doutais. Voilà. Donc, on va essayer de l'installer tranquillement. On va faire... On va faire... Non. Mauvaise idée. Une fois que c'est installé, on ne peut plus qu'en reculer en arrière. On va tranquillement installer tout ça. Hop. Il y a le truc qui est sorti, là. Mince, alors. Voilà. On est cassé. Tout est bien en place. C'est bon. On va mettre ça là-dedans. On va remettre les trucs dans le trou. Voilà. Nickel. On y est. Ce n'est vraiment pas solide, ces machins, là. C'est magnifique. Oh, non. Il y a le truc qui s'est barré. Je vais juste enlever ça. Il y a le truc qui s'est barré. Oh là là. C'est pénible, ce truc-là. C'est pénible. Bon, je reviens dans une seconde. On y est. C'est bon. On y est. Voilà ce que ça donne. Il ne faut vraiment plus y toucher. Au moment plus que j'y touche. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est installer les derniers trucs, là. On va installer ça, sur les côtés. C'est le C01R. Donc, le L, c'est là. Et le R, il est de ce côté. Donc, on va commencer par le L. Voilà. Si on n'en a pas besoin. Voilà. Donc. R, c'est là. Et left, c'est ici. Donc, on va le faire. Voilà, comme ça. On espère que tout aille bien, que tout se passe bien. Encore une partie que je déteste monter. Que je n'aime pas monter. Donc, on va le mettre ici. On va le mettre en haut. Voilà. On va le mettre là. Donc, ça, c'est une fenêtre. Voilà. On va le mettre ici, en haut. On va le mettre ici. Et on va le faire. Et on va le mettre ici. On va le mettre ici. bon je vais faire hors caméra parce que là c'est on y est presque on y est presque j'ai enfin réussi on y est presque on y est presque donc maintenant je vais faire pencher là pour m'en sortir on y est presque on y est presque il faut juste faire glisser voilà il faut que ça clip en fait non on va mettre les dernières pas rentrer voilà c'est bon qui veut pas rentrer ah bah voilà on y est bon j'ai juste cassé un truc génial et voilà c'est fini on y est il y a un truc que j'ai pas compris à quoi ça sert ça ah non ça c'est non 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 ça ça n'a rien à voir je pensais que c'est c'était pas ça faisait partie du truc mais en fait non c'était là où il y avait les ronds là en fait non c'est pas du tout mais ça non plus j'ai pas compris non mais en fait ça non plus ça fait pas partie en fait voilà mais quoique ça je pourrais le garder pour en faire du bricolage pour faire du bricolage ça je pourrais garder bon ça je pense que j'en ai pas forcément besoin mais ça je peux garder voilà allez à tout à l'heure c'est bon même ma maman m'a donné des pieds donc je vais pouvoir installer le mécanisme donc déjà il faut une pile là dessous donc c'est des piles a alors déjà c'est des piles a c'est des piles oui il faut faut des piles comme ça des piles des piles a l r 6 voilà c'est celle là j'ai attendez je vais vous montrer de plus près voilà c'est des piles comme ça qu'il vous faut vous pouvez toujours vous pouvez toujours faire une pause sur la vidéo pour mieux voir et pour mettre pour chercher vos piles donc j'ai déjà commencé par la pile du bas donc attention la magie va opérer donc voilà la magie va opérer voilà et ensuite merde ça commence à fonctionner et ensuite le deuxième bouton vous allez le mettre là dedans voilà ça commence à bouger oh je suis trop contente pas d'excitation bon et voilà donc on va refermer le truc tada et voilà ça fonctionne comme sur des roulettes et voilà c'est trop bien c'est génial donc la petite porte des piles est juste là et on peut faire fonctionner le mécanisme comme ça voilà voilà et voilà nickel et voilà c'est la fin merci de votre attention n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à me suivre sur les réseaux sociaux sur instagram et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao